Je voudrais d'abord vous souhaiter à chacune et chacun d'entre vous mes voeux les meilleurs pour l'année nouvelle, pour vous-même, vos proches et le meilleur épanouissement dans votre vie personnelle, familiale et professionnelle. Nous vivons des périodes difficiles dans une société marquée par la peur, le découragement, la colère aussi. Le monde autour de nous ne va pas bien, beaucoup de guerres, de souffrances, d'interrogations. Nous aurons en cette année 2017 un grand rendez-vous électoral avec l'élection présidentielle et les élections législatives. Quelles que soient nos opinions politiques ou philosophiques, je voudrais simplement dire ma conviction que notre pays doit être en cette année 2017 au rendez-vous avec lui-même. Les élections françaises au printemps, les élections allemandes à l'automne, beaucoup d'autres échéances électorales, c'est vraiment l'avenir de la France et l'avenir du continent européen qui va se jouer dans les mois qui viennent. Donc réfléchissons un instant pour introduire entre nous du respect, de l'écoute et l'affirmation sereine de nos convictions pour une France qui se redresse, une France plus juste, une France plus solidaire, car dans le vaste monde qui évolue sous nos yeux, nous ne pouvons pas rester dans cette attitude de fatalisme ou de résignation. Je sais que chacune et chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous a en lui-même cette force de résister, de se renouveler pour une nouvelle France. C'est tout le bien que je nous souhaite collectivement pour la Savoie et pour la France en cette année 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada